... Cher ami internaute d'Ivoire TV.net, je vous dis bonjour. Je suis à l'aéroport international Félix Faux-Boigny de Port-Boué. Aujourd'hui, mardi 30 juillet 2013, nous attendons l'arrivée du président Henri Conan Bédier. Bien avant l'arrivée du président Henri Conan Bédier, nous allons arracher quelques mots aux militants qui sont présents sur les lieux. Aujourd'hui, mardi, jour de travail. Vous, vous ne travaillez pas ? Pourquoi vous êtes là ? Je suis là pour accueillir mon président, il y a quelques temps et puis rentrer. Vous ne travaillez pas ? Non, non. Bon, c'est travail à Oua. Il y a Ouestel. Alors, pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? Nous sommes là pour accueillir le président Bédier. Oui, nous sommes là pour accueillir le président Bédier parce que nous sommes là pour accueillir le président Bédier. Alors, pensez-vous que le président Bédier doit être accueilli de la sorte avec tout ce monde ? Oui, il doit être accueilli comme ça parce que vraiment, c'est un président qui a fait beaucoup pour ce pays. Donc, c'est normal que nous soyons nombreux à accueillir le président Bédier. On pense vraiment qu'il mérite ça parce que vraiment, il a fait beaucoup pour nous. Et jusqu'à présent, nous l'aimons encore. Donc, c'est normal. Alors, vous n'avez pas travaillé aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est mardi, jour de jour ouvrable. Bon, en fait, moi, je suis en chômage. Donc, je suis libre. Bon, moi, je suis en séance. Bon, je suis en congé. C'est la raison pour laquelle je suis là pour lui, vraiment. C'est la raison pour laquelle je suis là pour lui. Je m'appelle Trarou Moussa, étudiant en finance comptabilité. Je suis le secrétaire général de la coordination du Nouvel Élan de la commune d'Abobo. Alors, pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? Comme vous le savez très bien, nous sommes venus pour accueillir notre président du parti du PDCR de l'Aquelles, son excellence, monsieur Henri Conant-Bédier. C'est pour cette raison que nous avons mobilisé toute la jeunesse afin de venir, de le soutenir, pour lui montrer que la jeunesse est à ses côtés. C'est le petit-fils. C'est le fils d'Henri Conant-Bédier. Il ne peut y avoir des conflits entre le père et le fils. Donc, chez nous, il n'y a pas de conflits. Moi, je me nomme Sobo Atchampascal. Alors, pourquoi tu es là aujourd'hui ? Bon, si aujourd'hui je suis présent, ça me va droit au cœur de voir ma première fois vis-à-vis mon président, Henri Conant-Bédier. Vraiment, je suis très content de le croiser, parce qu'il y a très longtemps. Alors, aujourd'hui, c'est mardi, c'est un jour de travail, c'est un jour vrapp. Vous, tu ne travailles pas ? Bon, moi, je suis étudiant, je ne travaille pas pour le moment. Mais j'ai pris le bon Dieu pour qu'un jour, je puisse avoir du boulot. Mais c'est qu'il le fera pour moi. Inch'Allah. Alors, que pensez-vous du conflit qui oppose le président Bédier à Kakabé ? Bon, il peut dire, bon, ce sont des frais, un peu, on s'attend depuis le père et fils. Ok, là, moi, je ne sais pas ce qu'il peut dire, voilà, mais c'est la nation qui compte. Ça roule. Un mot au président Bédier ? Bon, il a dit à mon père que voilà, ces enfants qui sont beaucoup en chômage, il n'a qu'à vraiment pensé à nous. Parce que nous, on a besoin de vraiment travailler, vraiment on souffle. C'est tout ce qu'il peut dire. Il n'y a pas de travail, voilà. On a un diplôme, on est là. Président, mais voilà, vous avez travaillé. C'est Pasco, Pasco. Je me présente, je suis mademoiselle Youkou Georgione et madavilla. On est là pour venir accueillir notre président, Henri Konobédier. C'est pour lui dire que la jeunesse ivoirienne, surtout les jeunes filles de la Côte d'Ivoire, sont avec lui. Pour ça, seulement pour le soutenir et dans tout ce qu'il fera, nous sommes là. Je suis Adamant Bouhari, commissaire politique de la jeunesse PDCU du Zanzan. En plus de cela, je suis le responsable chargé de la mobilisation au niveau de la coordination du mouvement 100% Bédier. L'encadreur principal de 500 fleurs. Nous sommes là cet après-midi pour accueillir notre cher aîné, le président Henri Konobédier. L'homme à tout faire, c'est-à-dire l'homme qui a sauvé la Côte d'Ivoire. Et c'est très très important. Il faudra que toute la jeunesse vienne accueillir le président Henri Konobédier. Parce que c'est l'homme de paix, l'homme de la tolérance, le faiseur de la Côte d'Ivoire actuellement. Merci. Alors, un mot sur le conflit qui oppose le président à Kakabé ? Bon, je n'ai rien à dire sur ce conflit. Kakabé peut savoir que c'est son papa qui est le président Henri Konobédier. Vous pensez que ce que Kakabé dit, si toute la jeunesse voulait dire la même chose, je crois qu'on n'allait pas, chacun de nous a gros sur le cœur, mais il faut savoir respecter nos aînés. C'est de ça qu'il s'agit. Le président Henri Konobédier est un monument. Il faut savoir le respecter. On ne doit pas lui dire certaines choses. C'est un fétiche pour la jeunesse PDCI de la Côte d'Ivoire. C'est un jour ouvrable. C'est pour prouver que les gens estiment le président Henri Konobédier, que les gens se sont mobilisés pour venir l'accueillir. Parce que le président Henri Konobédier a fait ce pays aussi. Voilà. Il a participé au développement de la Côte d'Ivoire. Donc c'est normal que les uns et les autres viennent l'accueillir. C'est de ça qu'il s'agit. Je m'appelle Kwasia Mouin-Rose. Alors pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? Je viens pour accueillir mon président. Alors aujourd'hui, maman, aujourd'hui c'est mardi, c'est jour de travail, jour ouvrable. Tu n'as pas d'activité, tu n'as rien à faire ? Je ne travaille pas, je vends. Mais tu n'as pas vendu aujourd'hui ? Non. Pourquoi ? À cause de Bédier. Il est dans mon corps. Je viens du même village. Il est de Daokoro, moi je viens de Daokoro. Donc on le connaît. Donc à cause de, même s'il peut venir 100 fois, il n'est pas 25 fois, il est venu accueillir. Kakabe, lui, il est petit pour Bédier. Il ne peut pas se comparer à Bédier. Ça là, c'est pour dire que, ah papa, comme tu es vieux, on parle doucement, ne fait pas effort. Kakabe, il sait qu'il est petit pour Bédier. Comme ça. Ton dernier mot. Mon dernier mot. Je dis merci, il n'y a pas de s'entendre. Actuellement, là, on souffle. Il ne faut pas qu'ils vont faire plus, PDC sera divisé. On ne veut pas ça. On a encore jeûné. Il y a la jeunesse qui est là. Il manque de travail. Donc, il n'y a pas de s'entendre pour avancer PDCI. Woyou, 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 là, ils vont faire. PDCI va aller toujours derrière. Mais PDCI, tant que PDCI est là, nous les jeunes, on nous soulève. PDCI sera toujours devant. On dit papa à Bédier, merci. Il n'a qu'à venir à notre aide. Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 M. le Président Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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